Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une routine après un cours d'équitation en hiver. Donc là je monte Glantana et on est dans le manège tout simplement parce que la carrière est gelée. Donc c'est la fin du cours, je la fais marcher pour qu'elle reprenne un peu son souffle avant de rentrer au box. Ensuite on va se réunir tous ensemble pour faire un petit bilan du cours, savoir qui a été, ce qui n'a pas été. Puis hop, je vais descendre à l'intérieur du manège tout simplement parce que l'extérieur risque d'être gelé et mieux vaut que le cheval glisse tout seul que je sois dessus. Donc voilà, je vais aller la ramener dans les salles pour m'en occuper. Donc là il n'y avait personne tout simplement parce qu'à cause des roues de gelée, beaucoup de personnes n'ont pas pu venir monter ce jour-là. Donc voilà, je mets la louloute dans les salles et je vais commencer par lui enlever son filet. filet que j'ai un peu du mal à enlever parce qu'il n'est pas tout neuf mais il n'a pas été mis beaucoup de fois. Donc voilà, juste avant de lui enlever, je vais aller chercher mon licol. Je pose le filet par terre le temps d'aller lui mettre le licol. Donc voilà, après je mets l'allonge juste dans l'anneau pour pour qu'il soit un minimum attaché si je puis dire. Je vais chercher ma caisse de ponçage. et je prends le filet et mon stick pour aller les ranger. Pendant cela, je m'en profite aussi pour enlever mes gants. Donc je vais aller mettre le stick dans mes affaires et le filet sur le porte filet de Glentana. Donc elle a deux filets, c'est normal, c'est un filet pour le plat et un pour le seau avec deux mordes différents. Donc ensuite, je vais la déceler, donc je remets mes étriers sur la selle, j'enlève le couvre-rin. Je dessangle, enfin j'enlève complètement la sangle. Je remonte l'autre étrier. Et je vais aller ranger la sangle. Donc ce n'est pas la sangle à Glentana, tout simplement parce qu'elle n'a pas une sangle à elle. J'utilise donc la sangle à Kiki. Donc je vais les remettre sur le porte-rin de sel à Kiki. Ensuite, je vais aller enlever la selle et le tapis et l'amortisseur. Ensuite, je lui enlève les bandes que je vais rouler immédiatement. Sinon, je les laisse en rade dans mon sac et je ne les enroule jamais. Donc pour l'instant-là, Glentana ne bouge pas, elle est vraiment mignonne. Donc ensuite, je fais pareil avec la deuxième. Je vais chercher dans mon sac le petit rangement pour les bandes. Donc il est vide, sachant que je ne mets que des bandes aux antérieures. Je n'en emmène que deux à chaque fois au club. Vu qu'on a monté en manège, les bandes ne sont pas sales. Du coup, je les réutiliserai une prochaine fois. Et dès qu'elles sont sales, je les ramène à la maison pour pouvoir les laver. Et je ramène les deux autres à la place. Donc là, je vais aller lui donner un petit bon vent. Ma boîte est un peu en bordel comme vous pouvez le voir. Ensuite, avec un bouchon, je vais aller lui brosser l'intégralité du corps. Là, je vous ai mis en accéléré parce que sinon, ce n'est pas très intéressant. Donc je fais en dessous le couvre un, partout. Donc voilà, j'essaie de refermer ma boîte. Ensuite, je vais aller remettre la boîte dans la salerie. Bon, on ne voit pas parce qu'il fait tout noir. Mais j'ai dû remettre ma caisse. Ensuite, je vais aller ranger ma selle tant que j'y pense. Donc hop, je le mets sur un portant vide. J'y mets mon protégé sel par-dessus. Et la clé d'Anna s'est mis à bouger. Donc je vais juste la faire reculer et reposer mon tapis, mon amortisseur. Et je vais lui enlever le couvre-rin afin de lui mettre ses deux couvertures. Donc la première, un peu plus fine et la deuxième, un peu plus lourde. Elle a commencé à avoir vraiment envie d'aller manger puisque les rations avaient été données. donc elle a commencé à vouloir sortir. Donc voilà, maintenant la deuxième, le couvre-rin qui est tombé. On adore. Donc ça, c'est vraiment la routine que je fais après chaque cours en hiver. Quand on monte en carrière et que la carrière est mouillée, on en profite aussi pour toucher les cheveux après le cours et de les essuyer avec une serviette. Donc vu que là, on est en manège, je n'avais pas besoin de l'emmener à la douche. Donc ensuite, hop, je vais aller la ramener au box. Donc on ne va pas voir grand-chose simplement parce que le box est assez... Il n'y a pas beaucoup de lumière, surtout par rapport à ce que je venais de dehors. Donc voilà, je la mène directement à sa mangeoire. Je lui enlève le licol, une petite caresse et je la laisse. Donc en passant, je vais aller faire un petit coco à Queen. Et je vais aller ranger mon matériel. Donc je prends mon couvrin et je vais aller ranger le couvrin et le licol que j'avais en main. Je vais mettre mon manteau parce que je commençais à avoir froid. Et je vais chercher une pelle et un balai pour nettoyer toute la saleté que j'ai laissé derrière moi. Je vous ai passé ce moment où j'ai fait juste une seconde d'aller-retour avec la pelle. Ensuite, je vais ranger la pelle et le balai. Et je vais aller ranger toutes mes affaires dans mon sac. Et une fois que j'aurai rangé tout le reste de mon matériel, j'irai juste revoir Glantana pour voir si tout va bien. Et j'irai manger. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo routine après un cours vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé pouvoir vous montrer tout ce que je fais après un cours, même si ce n'est pas des choses extraordinaires. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye !